parti ! je suis désolée, il y a le voisin qui passe l'aspirateur si le micro fonctionne bien normalement, on ne devrait pas l'entendre c'est l'occasion de mettre le micro rôde à l'épreuve on va voir ça salutations, j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour deux annonces la première c'est une annonce d'un truc que vous avez déjà dû remarquer parce que si vous êtes arrivé sur la chaîne, vous avez vu qu'il y avait eu un changement de nom je change de blog, je change d'identité graphique et donc j'ai décidé par la continuité des choses de changer aussi le nom de mes réseaux sociaux et de Youtube forcément donc je passe de Petit Bonheur d'une Chibi à Chibi dans les Orties si vous voulez avoir toutes les informations en rapport avec ce changement de nom en rapport avec le nouveau blog etc je vous mets tout ça en barre d'informations j'ai fait des articles sur le nouveau blog je suis passée sur Wordpress donc j'étais sur blogueur avant et maintenant je suis sur Wordpress j'ai mon nom de domaine j'ai tout fait donc voilà j'ai passé à une grande étape finalement pour moi et dans ma vie de blogueuse et donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos oui le décor aussi est tout à fait spécial je suis en plein déménagement donc j'ai bricolé 2-3 trucs pour avoir un fond pas trop dégueu avec des cartons etc la bibliothèque actuellement est bien triste et bien pauvre parce qu'on l'a vidé on a rempli beaucoup de caisses en plastique avec tout ça là derrière ça va aller bientôt chez une de mes amies qui les récupère et puis bah nous en fait c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui ça me permet de faire la transition c'est parfait les livres font la transition donc aujourd'hui moi je vous fais la vidéo parce que il fallait que je vous annonce un truc hyper important ça va être le départ donc en septembre 2020 comme vous l'avez vu dans le titre on fait nos bagages et on s'en va direction la Scandinavie on va faire au minimum minimum donc un an de voyage j'espère plus on va bien savoir on va bien voir ce que ce qu'il nous sera permis de faire comment on pourra voyager en déhant les conditions du coronavirus mais au minimum un an à l'étranger en Norvège et en Suède d'abord en goofing voilà donc je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo j'ai pas mal de questions de la part de mon entourage proche quand j'en parlais avec des personnes donc j'ai repris les questions principales que les personnes me posaient et j'y vais y répondre en vidéo aujourd'hui la première question qu'on me pose régulièrement quand j'annonce qu'on va partir les gens ils se disent ah c'est trop cool mais pourquoi vous partez ? la question se pose effectivement parce que on a une vie ici on a nos amis on a notre famille on a voilà mais on a envie on a envie de partir on a envie de le faire on est ensemble maintenant depuis presque 10 ans on a envie de créer de nouveaux projets ensemble et la Scandinavie nous semblait tout à fait tout à fait être un bon choix je vais y revenir un petit peu plus tard moi de mon côté j'avais l'opportunité de le faire aussi je pouvais le faire au niveau professionnel je vais y revenir aussi un peu plus tard là-dessus mais en gros j'avais aussi bien besoin d'un break ça va me faire beaucoup de bien je pense de m'éloigner du travail pendant au moins un an en tout cas du travail tel que je l'entends tel que je le vis depuis déjà 6 ans et donc j'ai hâte de faire de nouvelles découvertes d'apprendre de nouvelles choses de rencontrer des nouvelles personnes donc c'est aussi pour ça qu'on part on part à la recherche d'autres choses et on a vraiment hâte que ça se réalise pourquoi partir en Scandinavie et pas à un autre endroit ? donc en 2014 pour ma part je sais pas si vous étiez déjà là quand je suis partie mais j'étais partie au Bénin moi j'ai adoré mon expérience en Afrique j'étais partie donner cours là-bas dans le cadre de mes études et j'avais beaucoup aimé et la même année mon copain lui était parti en Norvège et il avait aussi adoré son expérience qui n'avait rien à voir avec celle que moi j'ai vécu en Afrique en termes de contexte aussi c'était complètement différent et donc en fait on voulait partir pour des paysages lointains pour un dépaysement complet pour s'éloigner moi j'aimerais vraiment m'éloigner du bruit parce que j'en peux plus honnêtement j'aime beaucoup le fait d'être en ville la proximité de tout ce qu'on peut avoir les services, les magasins etc mais honnêtement il y a trop de bruit ça me fatigue et j'ai vraiment besoin d'avoir un endroit pour pouvoir me reposer pour pouvoir être au calme pour pouvoir être dans la nature et donc ça me tentait vraiment beaucoup de partir en Scandinavie on avait aussi envisagé le Canada pendant tout un temps mais c'était beaucoup trop loin donc un autre critère qui a entré en ligne de compte ça a été la proximité avec la Belgique au cas où on doit revenir au cas où il y a un problème au cas où à un moment donné on doit revenir en Belgique ou pouvoir tout simplement voir de la famille ou des amis voilà si jamais on reste plus qu'un an donc il y a eu plein de choses vous voyez qui se sont imbriquées on a choisi ces deux pays là parce que la culture et la langue sont aussi entrées en ligne de compte la culture nordique nous parle beaucoup même moi de loin parce que forcément j'ai jamais été dans ces pays là donc je sais pas dire en fait encore de quoi il retourne si jamais ça va vraiment me plaire mais j'ai l'impression que de tout ce que j'en lis de tout ce que j'entends ça me fait beaucoup rêver et on n'a pas choisi la Finlande tout simplement à cause de la langue parlée parce que le finlandais c'était vraiment vraiment trop compliqué donc on a choisi de porter notre choix sur le norvégien et le suédois en ce qui concerne le travail j'ai l'immense chance d'être dans l'enseignement et d'être nommée dans l'enseignement du coup j'ai pu prendre ce qu'on appelle une interruption de carrière où d'année en année en fait je peux dire que je prévois une pause carrière une interruption de carrière avec allocation sans allocation et en fait cette pause peut durer jusqu'à 60 mois et pendant cette durée en fait mon poste est toujours à mon nom donc ma nomination est toujours là et que donc du coup pendant 5 ans si jamais il y a un problème si jamais il y a un truc je peux revenir donc là franchement je suis vraiment contente et ça me fait vraiment plaisir et je suis hyper reconnaissante envers le système de proposer ce genre de possibilités parce que ça nous permet en fait de réaliser ce projet qui nous tient à coeur et grâce à ça notamment parce que du coup si jamais effectivement l'année prochaine on a un problème je sais pas il pourrait se passer un truc grave bah on peut revenir en Belgique et moi j'ai toujours un travail en septembre qui sera assuré avec un salaire donc je trouve que c'est enfin je suis hyper hyper reconnaissante vis-à-vis de ça et voilà donc c'est vraiment vraiment très bien donc pour nous pour nous c'était vraiment l'idéal et donc bah on est parti enfin je suis partie sur une pause carrière d'un an d'abord pour commencer jusque août de l'année prochaine et en mai de l'année prochaine fin mai de l'an prochain il faudra que je dise si je la reconduis ou si bah je reviens en septembre donc c'est juste ça il faudra que j'y pense alors nos affaires ça a été vraiment toute une histoire parce que la partie meubles normalement ça s'est réglé je touche encore du bois parce qu'on a pas eu on a pas eu l'argent des meubles qu'on était censé avoir début du mois et donc j'espère vraiment 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 que les locataires vont accepter de nous payer sinon il faudra aller devant le juge de paix et j'avoue que j'ai pas très envie de faire ça avant le départ mais donc les futurs locataires sont censés reprendre nos meubles et pour nos affaires ben on a galéré aussi on a galéré pour pour trouver des endroits où les mettre parce que le garde-meuble c'était vraiment trop cher et donc j'ai quand même demandé à des personnes proches au début qui m'ont dit non qui ont refusé et donc finalement j'ai des bonnes étoiles j'ai plein d'amis bonnes étoiles ça va repartir chez 5 ou 6 personnes différentes et je suis vraiment reconnaissante si vous êtes parmi ces personnes qui prenaient nos cartons que ce soit des livres de la vaisselle des mangas des trucs nos vêtements merci beaucoup merci merci parce que sans vous ben on aurait vraiment dû louer un fameux garde-meuble ça nous aurait coûté un bras donc donc merci de nous aider à réaliser ce projet et merci d'être là pour nous ça nous fait ça me fait en tout cas vraiment vraiment très chaud au coeur et je suis vraiment contente de pouvoir compter sur vous donc donc voilà merci beaucoup sur place je vous ai parlé en début de vidéo qu'on allait faire ce qu'on appelle du woofing alors du woofing qu'est-ce que c'est c'est un acronyme pour parler de World Wide Opportunities in Organic Farming donc ça veut dire qu'en fait on va jouer aux petits fermiers dans des fermes qui sont là pour faire a priori de l'agriculture non intensive de l'agriculture qui est respectueuse de la nature de la permaculture etc etc et donc on va s'occuper des animaux on va s'occuper du potager on va s'occuper des récoltes on va s'occuper de couper du bois en hiver ça dépend en fait des fermes dans lesquelles on va il y a des fermes qui ont des ruches par exemple aussi on pourrait faire de l'apiculture on pourrait faire il y a plein plein de possibilités et donc moi je me réjouis vraiment beaucoup de ça parce que ça veut dire que je vais développer plein de connaissances en permaculture et tout ça et je suis vraiment partante pour découvrir pour découvrir de nouvelles choses ça je l'avais déjà dit aussi et je vais apprendre plein de trucs ça va être trop bien et voilà je suis trop contente là-dessus pour ce qui est d'enseigner là-bas donc on m'a posé aussi la question de savoir si je partais pour enseigner là-bas en tout cas la première année je peux pas travailler sinon je perds mes allocations de l'ONEM donc c'est sûr et certain je travaillerai pas ça c'est une première chose maintenant si au cours de l'année j'ai une opportunité d'avoir un job en tant que prof de français langue étrangère parce que cette année l'année qui vient de s'écouler j'ai fait encore une formation en cours du soir à l'université pour avoir un certificat en FLE donc si jamais j'ai l'opportunité de le faire ou de donner des petits cours ou des ateliers ou des trucs je crois que je dirais oui parce que ce serait trop bien de pouvoir allier mon métier premier mes premières compétences à ça maintenant si on me propose autre chose et que ça me tente beaucoup et que je me dis je me verrais trop bien faire ça ça me correspond trop bah peut-être qu'effectivement ce serait l'occasion aussi de me réorienter mais en tout cas la première année il est pas question de travailler dans ce sens là en tant que prof donc ou peut-être donner des ateliers gratuitement mais en tout cas pas de rémunération possible pour le moment pour ce qui est du matériel et de ce qu'on emporte avec nous bah en fait on va chacun avoir notre gros sac à dos de randonnée donc moi j'ai un sac à dos de 50 litres et mon copain il a un sac à dos de 70 litres je crois je crois que c'est 60 je crois que c'est peut-être 60 bref 60 litres et 50 litres on va partir là-dessus plus des petits sacs à dos qu'on va mettre à l'avant parce que c'est on part avec ça et rien qu'avec ça donc on aura je crois moi j'aurai 70 litres maximum en termes de volume avec moi et qu'est-ce qu'on va mettre dans nos sacs à dos bah principalement des vêtements moi j'ai tous mes gadgets électroniques comme la caméra comme comme mon ordinateur pour pouvoir vous poster des articles vous monter des vidéos j'aimerais vraiment pouvoir faire ça là-bas ce serait l'occasion aussi de garder plein de souvenirs et de partager mon expérience avec vous donc ça me tenait vraiment à coeur de faire ça donc voilà beaucoup de cosmétiques aussi mais pas des cosmétiques parce que j'utilise beaucoup de trucs c'est juste que j'essaye de prévoir pour quasi un an de produits et donc je peux vous garantir que ça fait ça fait quand même pas mal si ça vous intéresse dites moi ça dans les commentaires et on en parlera ou en commentaire ou je ferai carrément un article peut-être sur le blog pour que ça vous donne un peu une idée de ce qu'on prend pour partir c'est radicalement différent de ce qu'on a pu prendre pour partir en Islande vu qu'on va pas faire de camping donc clairement le sac à dos il sera pas pensé de la même manière mais voilà ça peut être sympa si ça vous intéresse dites moi ça dans les commentaires pour ce qui est justement de la chaîne et du blog bah clairement oui là j'ouvre un nouveau blog Uchibi dans les orties donc oui je vais clairement vous partager mon expérience et ma vie là-bas sur le blog et clairement aussi en vidéo parce que c'est vraiment une opportunité pour moi énorme de faire vivre aussi cette chaîne à travers l'expérience en plus de continuer à vous parler de mes lectures parce que je continuerai à lire là-bas puisque je vais prendre une liseuse avec moi avec plein de livres dessus et j'ai plein de je ne me tracasse pas là-dessus mais je pourrais toujours acheter des trucs une fois que je serai là-bas il n'y aura pas de problème enfin les livres numériques c'est quand même vachement pratique quand on voyage donc donc je ne me tracasse pas trop à propos de la lecture à ce niveau-là je continuerai à vous partager mes avis sur Instagram je continuerai à vous à vous parler de lecture aussi sur la chaîne c'est pas un problème donc donc voilà les principales questions qu'on me pose habituellement quand on parle de ce projet donc s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus posez-les-moi en commentaire je répondrai en commentaire ou j'en ferai une nouvelle vidéo un nouvel article et bah écoutez d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien salut merci 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 merci